TF1 diffusera le concert annuel des enfoirés, ce vendredi 3 mars 2023. Mais d'où vient le nom de la troupe créée par Coluche, au profit des Restos du Chœur ? Une sacrée bande d'enfoirés. Ce vendredi 3 mars 2023, TF1 proposera l'un des rendez-vous télévisuels les plus attendus de l'année, le traditionnel concert des enfoirés. Une fois encore, un impressionnant casting de célébrités s'est réuni pour proposer un spectacle exceptionnel, dont l'édition 2023, intitulée Enfoiré un jour, toujours a été captée en janvier dernier à la Haltonie Garnier de Lyon, au profit des Restos du Chœur. Ainsi, les téléspectateurs retrouveront près d'une cinquantaine d'artistes, tous horizons confondus, comme Patrick Bruel, Isabelle Nanty, Sébastien Chabal, Zazie ou encore Amir, qui a également composé l'hymne, Rêvons. Mais, d'où vient le nom de la célèbre troupe ? Le Grand Projet de Coluche. Ce n'est un secret pour personne, si y est-il Coluche qui est à l'origine de cet élan caritatif. En 1985, l'humoriste, alors animateur sur Europe une lance un appel à l'antenne, j'ai une petite idée comme ça. Si des fois y a des marques qui m'entendent, il y a des gens qui sont intéressés par sponsoriser une cantine gratuite. Nous on est prêts à aider une entreprise comme ça qui ferait un resto. Et créer ainsi les Restos du Chœur. Et déjà, l'idée de trouver d'un hymne pour soutenir le projet lui trotte dans la tête. Il demande donc à son ami Jean-Jacques Goldman de composer la chanson des Restos. Le titre, interprété par des célébrités comme Yves Montand, Nathalie Baye, Michel Platini et Michel Drucker, sort sous forme de 45 tours, dont les profits sont reversés à l'association. Enfoiré depuis 1986. Mais le nom du collectif apparaît pour la première fois en 1986. Coluche anime une émission longue de 4 heures, en direct sur TF1, réunissant une pléiarde de stars afin de faire la promotion de l'association. L'occasion de demander aux artistes de prendre part, bénévolement, à une grande tournée à travers la France afin de récolter de l'argent au profit des Restos du Chœur. Mais certaines personnalités auraient d'abord refusé. Fâchés, Coluche aurait alors dit, vous êtes vraiment une bande d'enfoirés, baptisant ainsi la troupe, encore connue de tous, plus de 30 ans après. A lire aussi Les Enfoirés 2023, comment sont choisis les chansons du concert ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada